Bonjour, je vous propose des pâtes surprises façon buns. Pour faire la pâte des buns, il vous faut 250 g de farine et un demi sachet de levure, 150 ml d'eau et un peu de sel. On va mettre le mélange farine-levure dans le saladier. Une pincée de sel, on va faire un petit cuit et on va mettre la moitié de l'eau. On va remuer. Alors moi je la fais à la main, vous pouvez la faire à la machine, il n'y a pas de soucis. Donc on prétrit. Donc quand votre pâte est devenue une grosse semoule, on va mettre le reste de l'eau. On va pétrir jusqu'à temps que ça devienne une boule. Quand votre pâte est faite, vous avez un pâton, vous allez le mettre en dessous d'un torchon et vous allez le laisser reposer pendant une trentaine de minutes minimum dans un endroit chaud. Pour faire la farce des buns, il vous faut 100 g de fromage râpé, 200 g de carottes râpées, un oignon émincé finement, 2 cuillères à soupe de crème, du piment doux, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de sauce tomate et 250 g à 300 g de viande hachée. On va commencer par faire revenir les oignons et les carottes avec la viande. Donc dans la poêle, on fait revenir la viande en premier. Quand votre viande hachée a cuit, vous allez la saler et la poivrer. Vous allez tourner et vous allez mettre les oignons et les carottes à cuire avec. Quand ça a cuit pendant une à deux minutes, on va rajouter la crème fraîche et les 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Voilà, votre farce est prête. Donc là, on reprend notre pâte à pain. On va fariner notre pain de travail, tout d'abord. Farinons, farinons. On va la séparer en 5 boules du même poids. Donc on pèse, pour le coup. Donc à peu près une cinquantaine de grammes. Donc quand vous avez séparé votre pâte en 5 boules, vous allez la travailler un peu. Vous allez l'aplatir et l'étaler bien rond. Quand vous avez fini d'étaler vos galettes, du moins votre pain pour le coup, on va mettre dedans deux grosses cuillères de farce de viande. et une pincée de fromage. Donc, on est bien prêt. Là, on va refermer votre pain. Donc vous faites bien attention. On mouille un petit peu pour que la pâte accroche. Et on essaye de faire une petite boule. Et voilà. Donc, vous les faites cuire comme ça pendant 25 minutes dans un four à 200 degrés. Et voilà mes buns. Bon appétit. bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada